Après bien des dimanches où nous avons lu dans le Nouveau Testament, je vous propose pour ce dimanche de nous pencher sur une page du prophète Jérémie au chapitre 13. Donc, Jérémie est un adolescent que Dieu prend ainsi un peu par surprise, par une vocation de prophète. Et comme souvent, le prophète dit qu'il ne sait pas faire et qu'il ne saura pas faire. Et donc, Dieu nous forme pour être prophète et prophétesse. Voilà ce que nous dit ce chapitre 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va acheter pour toi une ceinture de lin et mets-la autour de ta taille, mais ne la passe pas dans l'eau. J'achetais une ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je l'ai mis autour de ma taille. Et voici une seconde parole de l'Éternel, fut pour moi, disant, « Prends la ceinture que tu as achetée et que tu portes à la taille, lève-toi, va à l'Euphrate et la cache, cette ceinture, dans une fente du rocher. Je m'en allais la cacher à l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait demandé. Et voici, après de nombreux jours, l'Éternel me dit, « Lève-toi et va à l'Euphrate, prends-y la ceinture que je t'avais demandé de cacher là-bas. » Je suis donc allé à l'Euphrate, j'ai fouillé et j'ai sorti la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était détruite, pourrie, plus utilisable du tout. Et voici, une parole de l'Éternel fut pour moi, disant, « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Judas, le grand orgueil d'Israël, ce peuple mauvais, ceux qui refusent d'écouter mes paroles et qui vont dans l'obstination de leur cœur et vont derrière d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et que ce peuple devienne comme cette ceinture qui n'est plus utilisable du tout. De même qu'une ceinture est attachée autour de la taille d'une personne, ainsi je m'étais attaché à toute la maison d'Israël et toute la maison de Judas, oracle de l'Éternel, afin qu'ils deviennent pour moi un peuple et un nom et une louange et une splendeur. Mais ils n'ont pas écouté. Quelle est la base, le fond du fond de ce qu'il y a de plus important dans notre existence ? Alors c'est d'abord de vivre, je pense, c'est un cadeau incroyable. Ensuite, une des choses les plus importantes est, je pense, nos attachements. Ces liens profonds et durables que nous avons avec quelques personnes, que nous avons aussi avec notre Dieu, et puis l'attachement que nous avons avec nous-mêmes, bien sûr. Quelle tristesse, quel manque, quand un de ces attachements se délite et se perd. C'est comme une amputation. Comment faire pour que cela n'arrive pas ? C'est ce que cette page de la Bible va nous permettre de travailler aujourd'hui. Ce texte use en effet d'une comparaison, disant que Dieu s'est attaché à nous comme une ceinture de lin attachée à sa taille. Et qu'il arrive, hélas, que notre attachement à lui pourrisse. Cela lui donne l'occasion d'enseigner à son jeune apprenti Jérémie comment faire, quelle est la valeur de nos attachements, et ce qu'il faut éviter de faire pour qu'ils pourrissent. Alors, comment soigner nos attachements si précieux ? Dieu développe pour cela des trésors de pédagogie. Il est comme ça. Cette formation amène Jérémie à faire deux allers-retours, depuis les environs de Jérusalem, à Natote, où il habite, jusqu'à l'Euphrate. L'Euphrate est connu dans la Bible comme étant vraiment les extrémités, toutes les extrémités nord du pays, de cette partie du monde où ils sont, le Nil d'Éthiopie étant à l'autre bout, le côté sud, et Jérusalem, bien sûr, au centre. Donc, 4000 kilomètres avec ces deux allers-retours pour faire une expérience avec un bout de tissu. Et cela afin que l'Éternel puisse ensuite aider Jérémie à en tirer une leçon essentielle à la hauteur de cette formidable expérience. Il est assez peu vraisemblable, je pense, que le jeune Jérémie ait fait tout ce trajet par monts et déserts pour faire cette petite expérience avec un morceau de tissu. Il s'agit d'une image, d'une hyperbole. Que nous dit-elle ? Elle nous invite, je pense, à relire nos expériences d'attachement que nous avons dans notre vie et à en tirer une leçon avec l'aide de Dieu pour mieux vivre nos attachements. C'est comme cela que Dieu nous enseigne. Il est assez rare que Dieu nous enseigne en nous tendant une table de pierre écrite avec son doigt. C'est plutôt en nous aidant à lire dans notre propre expérience de vie ce qui alimentera notre sagesse, notre théologie, notre foi et que Dieu nous aidera à avoir une plus claire vision de là où nous en sommes et de quelle pourrait être notre vocation dans ce monde pour avancer un petit peu. C'est à cette relecture de notre expérience que nous travaillons dans la prière en réalité. Ou plus précisément, quand nous prions, Dieu peut travailler à faire que nous devenions un peu plus prophètes et prophétesses. en étant capable de discerner ce qui fait vivre et ce qui fait mourir, ce qui est fidèle de ce qui est tordu. Alors, le côté exagéré de l'exercice évoqué nous dit l'importance de cette question de travailler nos attachements. Comme Dieu le dit en conclusion, il nous arrive qu'un de nos précieux attachements pourrissent. Hélas ! que ce soit notre attachement à Dieu, que ce soit notre attachement à une personne ou à un groupe, et parfois en ce qui concerne notre attachement à nous-mêmes. Et là, je crois que c'est le comble de la pauvreté, hélas ! L'expérience que Dieu propose à Jérémie de faire consiste à passer en revue tout ce qui pourrait faire pourrir nos attachements si précieux. La première erreur, c'est de chercher à acheter nos attachements. L'Éternel, dit à Jérémie, va acheter une ceinture de lin. Alors, il aurait été plus simple de dire « Ben, prends ta ceinture de lin et mets-la à ta taille pour t'équiper de force. » Mais non, il y a marqué, bien précisé, que Jérémie doit l'acheter. Et ça attire notre attention. La première erreur est de vouloir acheter l'amour. Par exemple, afin que Dieu ou les autres s'attachent un peu plus à nous. Ça ne marche pas comme ça. C'est une erreur. C'est déjà un orgueil cherchant à avoir une emprise sur l'autre et même une emprise sur ce qu'il y a de plus profond dans l'autre. Son amour, son attachement, son choix. Si l'on fait un cadeau ou si l'on rend service à quelqu'un en espérant qu'il nous aimera plus pour autant, ce geste est comme un ferment de pourriture dans notre relation avec cette personne. Un ferment de pourriture même pour notre propre cœur. C'est également comme cela en ce qui concerne cet attachement à Dieu qu'est la foi. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Ça appelle à la gratitude et ça fonde une confiance inébranlable. Il serait tordu de penser, faire pression sur Dieu pour qu'il nous aime plus. On se place alors dans une situation comme s'il y avait un marchandage entre Dieu et nous. Comme si c'était une relation de donnant-donnant. Et ça, ça vient pourrir notre foi. Cela vaut aussi pour notre estime de nous-mêmes. Il est bon qu'elle soit fondée sur notre propre fond, sur cette personne qui dit « je ». C'est un attachement à l'enfant que nous étions et dont nous nous souvenons encore. Un attachement à cette personne qui est encore l'enfant que nous étions. Cette personne qui est aimée par Dieu et donc qui est forcément un peu aimable d'une certaine façon. Penser, ajouter à cela, à cette valeur que nous avons, quelques artefacts, eh bien, ce n'est pas sain. ça vient perturber cette conscience de notre propre valeur infinie, la placer à faux. La deuxième erreur que nous avons dans ce texte, c'est de centrer son attachement sur soi-même. Va acheter pour toi-même une ceinture de lin, nous dit l'Éternel. Ce pour toi-même est assez inquiétant. Et il nous interroge que cherchons-nous dans la foi et dans la relation aux autres, au fond. Dans la conclusion, l'Éternel nous montre qu'est-ce que c'est qu'un bel attachement quand il dit « Je m'étais attaché à eux afin qu'ils deviennent pour moi un peuple, un nom et une louange et une splendeur. » L'attachement de l'Éternel consiste à chercher l'épanouissement de l'autre qu'il puisse rayonner, qu'il puisse être source de louanges autour de lui. Alors, cette façon de placer son attachement, c'est ce qu'incarne Jésus-Christ. ce n'est pas simplement du dévouement ou du sacrifice pour l'autre, c'est plus profond que ça, c'est trouver sa propre joie dans le fait que l'autre puisse progresser, puisse être en forme, s'épanouir, c'est ressentir en nous comme une envie de louange, de remercier Dieu pour la splendeur qu'est l'autre. Troisième erreur qui nous est proposée dans ce texte, c'est de ne pas laver nos attachements. Ainsi m'a parlé l'Éternel, dit Jérémie, cette ceinture de lin que tu viens d'acheter, surtout, ne la trempe pas dans l'eau. Alors, cette erreur, c'est de ne pas faire un peu de lessive. Même si notre bienveillance s'attache à voir ce qui est le bien dans l'autre, l'autre n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits non plus. Et nos attachements mutuels ne sont pas parfaits, bien entendu, évidemment. Et puis, ils peuvent être éclaboussés par la vie de quelques colères, de quelques déceptions, de quelques rancunes. Nos attachements, tous, ont besoin régulièrement d'un peu de lessive. Cela n'a rien d'un péjoratif, c'est tout simplement normal. Le mot ceinture qui est utilisé ici désigne la pièce de vêtement de l'époque qui était la plus proche du corps. Ce serait comme pour nos sous-vêtements pour nous, aujourd'hui. Sans que nous soyons particulièrement sales, si on ne lave pas ces sous-vêtements un peu régulièrement, la situation risque de devenir assez vite critique, car nos sous-vêtements nous touchent de plus près, comme nos attachements en fait. Et c'est ainsi que cette diatribe de l'éternel contre l'orgueil d'Israël et de Judas n'est pas un rejet, bien entendu, puisque Dieu est fidèle. Mais c'est comme un coup de lessive qui est signe que Dieu continue à s'intéresser à Judas et à Israël et cherche à les faire revenir à un bel attachement. Dieu peut faire cela, peut se permettre ce bon coup de lessive sans tout détruire de la relation entre lui et nous. Il peut se permettre de faire cela seulement parce que nous savons très bien et que l'Évangile nous le rappelle à chaque page, que l'Éternel nous aime si profondément que jamais il nous ne rejettera. De même, nos coups de lessive sur nos attachements doivent être donnés, certes, mais avec délicatesse, lavés comme à la main et seulement quand on est certain que l'autre a bien senti notre attachement profond pour lui, notre attachement sincère à ce qu'il se porte le mieux possible. Quatrième erreur qui nous est proposée dans ce texte, c'est enfouir ou éloigner nos attachements. L'Éternel dit ensuite à Jérémie, prends la ceinture que tu portes à la taille, lève-toi, va vers l'Euphrate et cache-la dans la fente d'un rocher. Donc, la quatrième erreur consiste à détacher la ceinture pour un certain temps et la cacher dans un trou profond, bien profond, bien dur et l'éloigner, loin, bien loin, aux extrémités du monde. Un attachement est une réalité vivante qui a besoin d'air pour respirer et qui a besoin de la chaleur de notre corps pour se réchauffer et pour vivre. Car l'attachement est une réalité qui participe à la fois au spirituel, au non matériel et qui participe aussi à ce que nous sommes en ce monde. En réalité, très concrètement, l'attachement est à la fois corps et souffle. enfouir dans le creux d'un rocher notre attachement, c'est lui enlever toute dimension spirituelle, toute mystique, toute élévation de pensée, toute idéale, toute lumière, toute respiration. Et un attachement s'épuise à ne pas avoir cela pour le ressourcer et pour qu'il puisse vivre. C'est très concret. Une relation avec un ami, avec son conjoint, un attachement de famille a besoin de s'ouvrir à cette dimension supérieure de l'être pour pouvoir vivre, respirer. C'est comme ça. Notre foi aussi, bien sûr. On a tout autant besoin et notre propre estime de nous-mêmes aussi. C'est très concret. Nos attachements dépérissent s'il n'y a pas une recherche d'élévation. Ils dépérissent aussi s'ils sont loin de nous. Il y a un ferment de pourriture si nous les écartons volontairement. Alors, c'est bien entendu pas une question de milliers de kilomètres de distance physique, ni de nombre de coups de fil à notre ami qui serait peut-être loin, ni de nombre de prières à notre Dieu. C'est une question de cœur, une question d'attachement précisément, ou bien de rejet mental, de ne plus s'en préoccuper. Cinquième erreur, c'est de trop longtemps oublier un attachement. Un grand nombre de jours après, l'Éternel me dit « Lève-toi et va vers l'Euphrate. Et là, prends la ceinture que je t'avais dit de cacher. Et voici, elle était détruite, pourrie, plus utilisable du tout. » Donc, la cinquième et dernière chose à éviter, c'est l'oubli. Nous tenons les choses pour acquises. Nous avons la foi, Dieu existe quelque part dans nos croyances, peut-être même dans une véritable expérience de foi que nous avons eue dans le temps. Alors, c'est bien, on est tranquille, on a la foi et puis on n'y pense plus trop pendant de longs jours qui deviennent des mois. Eh bien, même la foi finit par pourrir et ne plus être vivifiante, plus utile du tout pour nous, ne nous apporte plus rien. La foi, l'attachement, ça s'entretient. Il en est de même pour nos attachements de couple, ces liens avec nos proches, nos amitiés, notre santé, peut-être aussi la conscience de valoir quelque chose. Dans tous les cas, un attachement, même le plus véritable, s'entretient ou commence à pourrir. Cela se visite, un attachement, pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour écouter ce dont l'autre a besoin, voir comment l'autre évolue, ce qu'il espère. Dieu fait ça pour nous chaque jour, chaque heure. Un attachement, cela se visite pour philosopher ensemble, pour refaire le monde, pour se réjouir mutuellement que l'autre existe. Un attachement, cela se visite aussi dans la prière pour que Dieu le vivifie. Amen.